Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur OGaming pour ces All-Stars. On est fin 2020, une année exceptionnelle pour l'eSport en tout cas, où Riot a réussi à faire de super perfs et érotiques. Aujourd'hui c'est un joueur incroyable, pourquoi ? Parce que c'est l'All-Star mais c'est aussi ton anniversaire. Joue aux anniversaires et bonjour. Effectivement, merci beaucoup et je pense que c'est le meilleur cadeau qu'on pouvait me faire. On finit l'année sur une excellente note, sur une note amusante parce qu'on l'a déjà vu ce matin du côté de l'Asie, ils prennent ça à la rigolade avec de quoi nous régaler. Mais ouais, c'est assez ouf. Du côté de l'Asie, je vous spoil, sinon il fallait vous abonner, regarder les rediffé, tout, pas de souci. Eh bien, les équipes finalement Underdogs ont remporté leurs matchs, voilà, du côté des équipes normalement très fortes, du côté de la Chine, du côté de la LCK. C'est pas fifou pour l'instant, c'est full défaite, les joueurs s'amusent mais parfois il n'y a pas eu que des drafts amusantes. On a eu du faker bot ceci avec du Ivern. Faker Rengar bot avec Ivern sur Beryl. C'est ça, il y a eu les deux joueurs de T1 qui ont joué à Rengar Ivern bot, ça flex dans tous les sens et c'était la principale pour s'amuser, ça allait très vite, pas mal de kills, de l'action et c'est ce qu'on veut en fin d'année, c'est exactement ce qu'on veut. On a eu de la compétition toute l'année, on a eu du très haut niveau toute l'année, maintenant on veut du très haut niveau troll et LEC, on sait qu'ils sont forts dans ce milieu là. En général ouais, d'autant que sur top lane évidemment on a Bouipo, donc premier match Rengar, ça va être LEC face à TCL, la Turquie avec Armut, le Bouipo Armut, je t'avoue qu'il me chauffe bien parce que maintenant Armut il va être chez Mad Lions, vous l'avez su au niveau des World, le mec est plutôt très très chaud d'ailleurs, très impressionnant. Et pour le reste, bon c'est du self-made, c'est du humanoïde, on voit le reste des joueurs. Notre petit Ansama qui va être là aussi. Effectivement, on aura un français qui représente du côté de l'équipe des pros, mais on aura aussi un français dans l'équipe des stars de la solo queue vu que Coro Bizarre jouera dimanche soir. Dimanche soir, ce sera rendez-vous à 18h si vous voulez voir la game de Coro All-Star. Ce qui est ouf, c'est que Coro Bizarre, quand tu lis sa description Riot machin, c'est un joueur à un niveau incroyable et tout, qui a fait de la mastic roue et tout, mais il n'est jamais passé pro. Avec tout le respect que j'ai pour Coro Bizarre, c'est assez incroyable cette description. Voilà, la description ne représente pas réellement ce à quoi tu t'attends quand tu tombes avec lui en game, tu vois. Tu ne dis pas que c'est un extremely high skill player, tu vois. Mais il s'amuse, il s'amuse et on s'amuse avec lui et c'est pour ça qu'il est dans cet événement. C'est pour ça qu'il va pouvoir s'amuser aux côtés d'autres stars de la solo queue, notamment Sivahd. Il y a du Sivahd effectivement, le fameux Broshy. Je ne sais pas si les nouveaux joueurs de League of Legends, tu vois, les plus récents connaissent Sivahd. Parce qu'on en a entendu beaucoup parler et tout, mais c'était un... Streamer faisait quelques vidéos où il avait une voix assez grave d'ailleurs, vraiment. Il ressemble un peu à Julien Doré, mais avec une voix vachement grave. Et il était vachement drôle, beaucoup de vidéos, mais ça date de saison 4, 5, voire 6. Puis après, il est parti du côté de Taïwan, si je ne me trompe pas, où il a monté son équipe e-sport, qui était présente au World, du coup, au planil. Mais bon, ils ne sont pas allés non plus beaucoup plus loin, mais c'est déjà un bon début à Allo World, ça reste tout de même quelque chose d'assez impressionnant. On rappelle le premier match, évidemment, c'est le LEC face à TCL, face à la Turquie. Ensuite, on a LEC face à LCL. Donc, voilà, on risque de voir nos joueurs à chaque fois. C'est grosse team face à team Underdogs. Mais les Underdogs, maintenant, ont gagné. Et ensuite, c'est pareil avec l'Enei. Et effectivement, c'est exactement comme ça que ça va se passer. Pour l'équipe, du coup, LEC, on vous a déjà un tout petit peu dit. Trois membres de Fnatic et Humanoïdes et Antsama. Du côté de l'équipe turc, on a déjà présenté Armut. Pour l'équipe russe, ça va être très facile à décrire. Ce sont les 5 joueurs de Unicorn of Love. Voilà, c'est l'équipe russe qui est allée au World, qui a réussi pour la première fois à faire qu'une région mineure soit passée dans la face des groupes. Et les voici, justement, les Turcs. En 2017, il y a eu un joueur de l'équipe russe qui est allée à l'espoir de 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 l'espoir. Et leur pour l'espoir de l'espoir de l'espoir de l'espoir. Sì, c'est bellement unくlommé œuvrent ! Je suis très bien ! C'est très bien ! C'est bon ! C'est bon ! C'est bon ! Il est très bon ! Armut a été très bien joué ! Il a été un joueur de l'arrivée en 3,5 ans qui est le plus de couleur et le plus de la couleur du monde. Il a perdu des champions, des drolles et des drolles de la vie de l'arrivée. L'Élysée a été éloignée par l'arrivée à l'arrivée à l'arrivée de l'arrivée et à l'arrivée du monde. Il a été éloigné par l'arrivée du monde. Armut, le joueur qui a été déprécié pendant quelques années et qui enfin a fait son arrivée il a été à son apogée je pense il a impressionné tout le monde on le retrouve maintenant du côté du LEC je suis très content et très curieux de voir ce que le reste de l'équipe va pouvoir nous proposer effectivement, dans le reste de l'équipe on a un autre joueur qui va arriver en LEC le midlaner turc sera qui va arriver dans l'équipe de SK un autre francophone qu'on va du coup pouvoir voir ce soir oui, c'est important parce qu'avant il s'appelait Roy pour vous resituer un petit peu qui c'est si vous voulez plus d'infos sur ligne, n'hésitez pas à aller voir les vidéos de Croc Push to talk sur Youtube, des bisous ma croquinette mais voilà, à chaque fois il y a des interviews de plein de gens du milieu et c'est super intéressant parce qu'on apprend beaucoup sur ce jeune joueur pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas vu avant sur la scène etc, etc, et du coup il a eu quelques petites galères on va dire c'est un peu comme Targamas, quand t'écoutes l'histoire de Targamas pareil, il y a eu quelques petites galères et finalement ça y est là ça reprend une poil de la bête donc très content d'avoir pu apprendre un petit peu plus sur ce jeune prodige parce qu'il paraît vraiment que c'est un monstre de la midlane par rapport à Humanoïde, il va falloir voir ce que ça donne parce que c'est un sacré client quand même on va le voir, c'est un peu un échauffement de ce qu'il aura en LEC quand ça arrive très bientôt en début janvier, je crois que la date a été donnée que le LEC reprend le 21 janvier si je ne me trompe pas, c'est dans ces eaux-là chaque année pareil donc ils ont le temps encore avant de s'entraîner, un mois mais là on veut voir juste du skill pur on nous avait montré de belles choses du côté de Blue, du côté de Roy des assassins particulièrement donc j'attends un style de jeu agressif de toute façon tout le monde attend ça oui c'est un petit peu l'idée de toute façon les All-Stars le but c'est pas de gagner des points de tournoi ou je ne sais quoi c'est vraiment juste d'essayer de faire preuve de mécanique d'ailleurs au niveau des 1v1 il y a un petit côté un peu Nexus Blitz à la fin avec une espèce de mode où les joueurs vont de toute façon mourir un cercle de flammes et tout bref ça a été un petit peu remanié pour que ce soit plus agréable pour nous à regarder d'ailleurs au niveau des 1v1 que vous aurez plus tard on vous spoil déjà mais on va éviter plein de phases un petit peu lentes et tout donc vraiment pour qu'on ait un spectacle beaucoup plus intéressant et j'aime bien cette vidéo où ils font évoluer d'ailleurs tout y compris la direction artistique parce qu'on a eu quelques années où la direction artistique disons des All-Stars c'était pas incroyable et là ça a un petit côté néon un peu sexy qui me rappelle étonnamment la fameuse vidéo qu'il y avait eu au niveau de la saison 10 de LOL fait par Riot France où il y avait tout un côté néon tout ça et tout avec la musique d'Exakil waouh ok oui si si c'est bon c'est bon je l'ai sous les yeux il faut la remonter et aller chercher loin dans ma tête mais effectivement très néon toujours le but c'est de faire le show voilà et c'est pour ça derrière je vois au final que le rendu est un rendu blanc avec toutes les lumières mais au final c'est normalement bleu ciel vert ouais pourtant nous on a bien un truc vert fluo c'est pas trop gênant Oppo Oppo moi j'ai un téléphone comme ça bref évidemment instant pub qui va les faire passer ici pas du tout mais moi j'ai hâte c'est de voir les games parce que REL on est sur le patch live on est sur le 10.25 donc REL est autorisé il me semble bien que REL est autorisé n'hésitez pas à me corriger dans l'oreille si je me trompe mais il me semble on verra bien c'est pas le perso avec lequel tu peux faire le plus de plays non mais ça permet de la découvrir c'est vrai c'est vrai il y a cette possibilité mais j'attends j'attends surtout Yone j'attends peut-être une Samira s'il y a vraiment quelqu'un qui a envie de prendre le cheat code actuellement de la botlane ouais alors Yone tu vois c'est le perso même Nono qui l'a beaucoup joué il dit en fait c'est au moins aussi fort qu'Asio mais en beaucoup plus facile à jouer voire un peu plus fort peut-être et du coup ah écoute Nono a commencé d'expré il le joue moi j'ai confiance en lui on est parti dans la draft tu le laisses évidemment blue side et first ban de Léona effectivement ban de Léona je m'attends peut-être à avoir des bans target parce que là on commence avec un L L E C L C S je m'attends peut-être à un petit L C S X D ou un truc comme ça ah pour un ban de Léona pour moi ça m'appelle ça ah ça pourrait en plus U dire L U L U peut-être mais on verra peut-être pas du tout bon bah avec un U c'est déjà mort en fait wait and see pour le coup alors Rell qui est ban la Samira aussi on retire tous les persos un petit peu récents justement donc Rell ne sera pas joué au niveau de cette game très curieux de voir le reste des bans ce qu'ils veulent écrire justement ça fait très bizarre le milieu de l'écran ils n'ont même pas les photos des joueurs ou un truc comme ça je suis perturbé par ça 0 allez nouveau ban pour le L E C le dernier dans cette phase LUL voilà c'est ça qu'ils ont voulu écrire voilà je t'en ferais me demander ce qu'ils voulaient écrire voilà c'est juste LUL de l'autre côté ça a l'air d'être des bans un tout petit peu plus sérieux en tout cas en partant avec R et S je m'attends je m'attends aucun mot écrit par l'équipe turque donc on attendra le first pick est-ce qu'il y a un pick que tu veux voir en particulier je pense du côté de Buipo on a un petit Atrox Riven Riven ? moi je veux toujours voir Riven c'est tout est-ce qu'il y en a un qui peut le jouer ici ? je sais pas je sais pas exactement mais après j'aimerais bien en tout cas au niveau de la top lane voir un match-up plutôt mécanique un truc assez tricky puisque les deux joueurs sont capables du meilleur comme du pire et Armut notamment je pense qu'il a beaucoup approuvé Buipo doit montrer qu'il est toujours balèze on rappelle qu'il a enfin non pas évincé Soaz mais qu'il partageait à un moment le siège chez Fnatic avec Soaz et du coup ils ont pu la prendre là et l'autre et ce sera Yone let's go t'es un joueur de Yone toi il me semble ah oui moi je suis un joueur de Yone c'est mon style de perso et tu ne reconnais pas qu'il est broken et plus simple à jouer que Yasuo alors je reconnais qu'il est broken mais il a un skill cap supérieur à Yasuo selon moi tu peux faire si tu le maîtrises très bien tu peux faire plus de choses que ce que tu peux faire avec Yasuo mais en étant nul tu vas être plus facilement fort avec Yone qu'avec Yasuo quelqu'un qui utilise mal son E c'est comme quelqu'un qui utilise mal son Winwall tu peux le punir très très sévèrement dans tous les cas mais 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 le perso est broken et je le défendrai pas il est trop trop fort il est hyper bien à jouer du coup là je m'attends totalement de côté LEC à avoir un Yasuo ce serait pas mal effectivement pour faire le combo des deux frères bien sûr Panthéon qui a été récupéré du côté de la Turquie ici Panthéon sup potentiellement on a vu Panthéon sup d'ailleurs au niveau des Worlds c'est un pick qui était assez broken beaucoup de roaming très efficace ça travailleur du côté turc la petite Lilia dans la jungle c'est de la draft Worlds à peu près là ouais là pour l'instant pour l'instant ça joue sérieux quoi tu prends deux picks prioritaires du côté du côté des deux premiers picks et de l'autre bon ça commence avec le beau jeu même si je pense que si Yone avait été autorisé aux Worlds il aurait été il aurait été au niveau des first picks oui il y a des chances effectivement le perso est assez fort voilà tu l'as dit toi Mbroken du coup je suppose aussi Talia qui va être récupéré jungle mid jungle les deux options sont ouvertes même si je le vois plus en jungle mais bon et du coup est-ce qu'ils piqueraient pas leur champion dans l'ordre et du coup ça voudrait dire Yone et Tom peut-être on ne sait jamais il faut bien mettre le Yasuo quelque part donc j'attends voir le Yasuo oh non ah non ça c'est pas beau jeu par contre le Muramana mandat impérial ouais Hans ah ouais mandat impérial c'est le truc qui fait que quand tu ralentis quelqu'un ton allié fait des dégâts supplémentaires dessus oui effectivement ça met une petite marque dessus ça fonctionne très bien avec la Muramana fonctionne très bien avec Ash et ça fait qu'actuellement le pick est extrêmement simple à jouer pour réussir à faire énormément de dégâts on est sur une draft sérieuse au final ouais complètement notamment du côté la TCL puisque Yone en ce moment c'est le Karyadé qui est turbo broken vraiment il faut le reconnaître le pick est reconnu pour être parmi les meilleurs on l'a vu de toute façon dans le tournoi Underdog on the Hunt finalement on est au niveau de la méta qui est un petit peu similaire au tournoi qui est récemment pour dévoiler les pépites de la scène française qui n'avait pas encore de contrat et alors on a les joueurs on a les joueurs qui arrivent on a les joueurs qui arrivent petit à petit Rengar qui est ban je pense que c'est un gros gros target envers Buipo du côté de LEC en deux lettres à part XD oh non ah non bah du coup pas d'XD avec un A non je pense pas que là je pense que c'est juste un target Anivia le pick est extrêmement fort après son up c'est principalement Froggen qui l'a dit qu'actuellement Anivia n'a plus de counter tout simplement après Froggen niveau Anivia c'est un très très bon tir mais c'est très marrant de voir qu'à une époque il y avait des joueurs d'Anivia en Europe et maintenant il n'y en a plus finalement il y avait Crépo, Froggen et MoMA et bon ils ne sont plus présents sur la scène plus en tout cas dans les mêmes conditions pour l'instant Anivia qui peut être l'autre ban Nunu alors ça ferait N.A N.A. Lul si tu le lis dans l'autre sens ok donc il fallait ban Nunu d'abord du coup mais je ne sais pas qui a mis son ban mais du coup c'est N.A. Lul du coup si tu le lis dans le sens inverse ça fait N.A. Lul moi ça me va comme truc pas de soucis et du coup dans l'autre sens T.R.A. S non 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 je me suis dit avec T.R. tu partais sur Turquay peut-être mais non mais non pas du tout je pense qu'eux ils ont juste ban des piques qui les inquiétaient la Katarina c'est important d'en parler de la Katarina puisqu'il y a des procs d'effet on hit qui fonctionnent avec son ultimate du coup on a des Katarina qui jouent avec BRK parce que la BRK a eu proc ça lui permet d'avoir une phase de lane qui est tout à fait correct du coup elle va foutre des patates au cac elle sustain dès qu'elle met son ulti elle a des procs en plus magiques tous les trois tous les trois types d'ulti c'est brut c'est des types brut c'est brut les procs en fait les dags de Katarina quand elle ulti c'est l'équivalent de 12 auto-attaques mais si elle fait l'item qui est le Kraken ça permet que toutes les trois auto-attaques je parlais de la BRK moi ah oui mais du coup la BRK c'est juste trois à partir de trois trois auto-attaques tu gagnes de la mouche speed supplémentaire et tu fais des petits dégâts supplémentaires magiques mais du coup c'est un cumul de BRK Kraken Hydrevorace et globalement à partir du moment où tu as juste le Kraken c'est Locke c'est Locke c'est Locke je l'avais demandé il l'ajout ça me va j'étais en mode j'étais pas sûr si ça brillait pas un petit peu ok la Riven du coup Riven top peut-être face à Fiora c'est un match-up très tricky en fait et qui a un problème parce qu'avec Riven même si tu évites la parade de Fiora si juste elle te touche mais qu'elle ne bloque rien le ralentissement de vitesse d'attaque fait qu'elle gagne quand même les trades ce qui est très frustrant au niveau de la parade de Fiora ce sera un Jace qui n'est pas un match-up des plus simples en fait tu as un temps faible en tant que Jace face à Riven qui est de 6 secondes le moment où tu passes en mode arbalète parce que tu ne peux pas repasser mode marteau évidemment vous connaissez un petit peu le principe Bouy Parmout match-up très tricky évidemment au niveau de la top lane Midlane il est sur la Midlane comme tu l'as dit Lyonnais contre Katarina match-up très très skillé deux piques actuellement broken pas pour les mêmes raisons on a un power spike un item côté Katarina qui va être insane alors c'est ça qui est un petit peu frustrant avec le perso au niveau de la solo queue mais c'est un petit peu ce qu'on s'attend exactement au niveau de ces All-Stars donc moi je suis satisfait de la draft complètement mais j'ai hâte de voir un petit peu les match-ups Exact Attends Est-ce que c'est Ah oui non Humanoid du coup va aller jungle parce que là après 20 secondes ils peuvent plus swap Normalement non Bah self-made il a un ignite Humanoid il a un smite écoute Ah bah ça swap ils ont le droit de swap pro comme ils le souhaitent on l'a vu ce matin du côté de la LCK donc on aura self-made mid Moi ça me va écoute autant qu'ils s'amusent les joueurs on est là pour savoir un petit peu ce qu'ils peuvent nous proposer c'est le match up top qui m'intéresse parce que c'est comme deux joueurs qui sont à leur rôle qui ont des persos tricky là C'est ça Ils veulent montrer qui est le plus balèze C'est ça J'aime bien avant on a présenté Humanoid contre Blue il faut qu'ils commencent à s'affronter parce qu'ils arrivent à la LC Humanoid il a fait Oh nope Non je suis pas chaud cousin Moi je te le laisse pour l'instant on s'en occupera plus tard de lui Moi j'aime beaucoup ce qu'ils nous proposent là Bon là écoute ils sont à All Stars ils sont là alors à savoir que les joueurs ont le droit de refuser d'aller à All Stars évidemment c'est une proposition genre je crois que The Shy par exemple à décliner l'invitation des trucs comme ça il y a quelques joueurs qui déclinent les invitations parce que je pensais qu'à longueur d'année en fait les joueurs qui sont assez bons ils font toutes les compétitions et ils ne s'arrêtent jamais donc il y en a qui aiment bien prendre un petit peu des vacances ce qui est tout à fait compréhensible mais je suis content de l'équipe qu'on a au niveau de l'Europe finalement Ah bah les fans fanatiques sont principalement contents moi je suis content que ce soit pas full G2 qu'il se passe pas exactement la même chose qu'il se soit passé du côté de l'équipe russe ou de l'équipe NA au final on n'a presque qu'une seule équipe qui est représentée mais là de toute façon il représente l'Europe et Selfmade sera bien effectivement sur la midlane avec son Yone Je suis content je suis content il y a un Yone il y a une non mais c'est que des pics que j'aime bien ça me va très bien pas de soucis au niveau de la botlane va se méfier Zetnot qui est un joueur qu'on connait depuis pas mal de temps au niveau de la Turquie accompagné par Japon Japon je ne sais pas trop comment on prononce ce yaponais je ne sais pas n'hésitez pas à dire si vous connaissez exactement la prononciation je suis preneur bien sûr et on notera la hache qui joue avec une cleanse cleanse contre le Panthéon c'est un peu obligatoire en plus de ça il y aura la Lilia un peu plus tard elle sera totalement rentable cette cleanse bon en soi on a déjà un tout petit peu présenté ce que la présaison peut nous réserver on va avoir une Katarina AD normalement on va avoir une hache mandat impérial qui fera des gros dégâts sur ses flèches de cristal vu que ça donne de l'AP supplémentaire et autrement on a relativement les mêmes power spikes sur les autres champions oui oui il n'y a pas eu de grosses diffes sinon mais il y a quelques matchups qui vont être assez rigolos au niveau de la botlane il faut se méfier pour le Jin 550 de range pour savoir que le headbut de Alistar c'est 650 évidemment à chaque fois que Jin fait un last hit il n'y a pas le pantalon en cover il va falloir se méfier de ne pas se faire engage l'invade au niveau du red buff du côté de la Lilia et de la Turquie évidemment ce qui va être peut-être compensé par Humanoïd est-ce qu'il a pu le lire Humanoïd ? est-ce qu'on aura l'info ? oui évidemment on a eu l'information grâce à Ansama et c'est notre petit français finalement qui nous représente au niveau des All Stars donc il y a une invade évidemment qui est faite par Humanoïd est-ce qu'ils vont swap comme les fiches des persos sur les côtés ce serait pas mal ? oh le Q-spec qui ne va pas toucher côté de self-made faire attention parce qu'on a un gang niveau 2 du coup de Robin qui va arriver sur la mid lane self-made qui est pris à partie il recule on n'a pas l'information du côté de l'équipe turque du positionnement de Humanoïd juste derrière donc on fait attention le red buff va être subtilisé ça reste un 2 buff du coup pour les deux junglers et quoi que attend parce qu'il n'a toujours pas récupéré son 2 buff Robin pour l'instant en self-made ici en plat avec Blue Blue qui est pas mal au niveau des auto-attaques et Force Blood de récupéré par la Katarina d'autre bout Humanoïd qui va venir au niveau du gank ici est-ce qu'on peut le faire peut-être avec des auto-attaques Blue qui essaie de dodge et le shunpo ne sera pas suffisant c'est un kill pour un kill mais un Force Blood pour la Kata et effectivement Force Blood pour la Kata qui a voulu grid un tout petit peu plus vu que Harmoot était présent Robin également et Harmoot il va aller jusqu'au bout flash in de la part du top laner turc qui n'a malheureusement pas les dégâts tu n'es que niveau 2 et c'est Humanoïd qui va se retourner rendre la monnaie de sa pièce au top laner pendant que Buipo chill sur la top lane meanwhile top lane quoi il est en train de stack une grosse wave pour aller faire s'écraser sous la tour est-ce qu'avec cette wave qui va s'écraser ils ne veulent pas faire un dive ? Non, on va à Rico là du côté de Harmoot pour revenir avec la téléportation Riven qui chill sur la top lane c'est bien, c'est un bon pick en l'endgame pas trop de problème là-dessus on attend quand même de voir des bons combos tu as parlé avant de The Shine qui ne pouvait pas être au All-Star le The Shine combo est le combo le plus difficile que tu peux faire avec Riven oui, des lanes The Shine Ugguri d'ailleurs au niveau de la LPL dans l'année qui vient ça, ça peut être très beau mais on avait à peu près les mêmes attentes avec The Shine Kan et on est resté sans notre fin Je n'avais pas d'attente de Kan j'ai jamais eu d'attente envers ce joueur du coup... On a un peu plus d'attente sur Nuguri c'est sûr Beaucoup plus, effectivement alors on a toujours le double buff du côté du Manoïd qui va bientôt fade il ne faut pas l'oublier le Drake 6 minutes ce sera un Dragon infernal en premier donc pas de map infernal évidemment pour plus tard d'ailleurs au niveau des compositions des Drake on a l'air d'avoir une prio bot lane pour l'instant du côté du LEC mais s'il faut un hard push ça va bounce au niveau du pop du Dragon et il y a Robin qui n'est pas très loin Effectivement mais Robin qui va décider d'aller juste faire son groupe tranquillement et permettre à sa bot lane de juste récupérer cette énorme wave il va y avoir un petit timing reset intéressant du côté de la bot lane LEC ils vont le prendre sans aucun doute petit passage de nouveau sur la mid lane où Blue à son premier bac est parti sur un ton d'amplification du coup pas de BRK mais peut-être un stuff qui partirait AP un peu plus traditionnel donc Moissonneur Nocturne est dans Nashor potentiellement Peut-être après il pourrait aussi faire un Secret Arms Guard pour avoir un petit peu d'armure parce qu'en face il y a pas mal d'AD et peut-être pour rush un Zonia Okazu parce que malheureusement en face il y a beaucoup de burst d'ailleurs ici Japon qui arrive au niveau de la mid lane directement self-make qui est forcé au flash out et qui a plus beaucoup de 17 mètres le choupot de la part de Blue qui ne pourra pas prendre le kill c'est Robin qui va aller chercher jusqu'au bout Blue qui n'est pas encore loin pour le moment il s'encaissait de se battre Robin qui se fait bump la poussée sismique de la part de Humanoïd est-ce qu'on pourra aller jusqu'au bout Blue qui va tomber sous le coup d'Humanoïd il n'y a plus beaucoup de HP ni du côté de Robin ni du côté de Japan Humanoïd le chase pour le moment est-ce qu'on peut le faire avec la rafale liée ce sera évité avec un flash et c'est beaucoup de summoners qui ont été claqués sur cette interaction Robin qui va s'en sortir en gardant le sien c'est le seul flash qui va être sauvegardé de cet échange topside Bwipo un niveau d'avance sur Armut qui n'a pas de flash et le flash in de Bwipo pour prendre un kill un solo kill contre Armut tu sens quand même que c'est compliqué parce qu'avec un niveau d'avance et un flash il finit à une attaque près effectivement et c'est l'avantage qui a été pris un tout petit peu plus tôt un avantage d'XP qui leur permet de l'avoir il n'y a pas de TP pas de TP sur Armut donc l'objectif est de push le plus rapidement possible alors qu'on va voir un replay de l'action qui s'est passé sur le botside on a vu c'était suite à Nivade de Robin et après ça gritte pas mal sur self-made ça va passer et sur lui évidemment regardez Robin et Shack Shack qui pourra prendre le kill mais voilà Illisang qui n'est pas en mode Inclisang d'ailleurs ici c'est important de le noter et Humanoid qui font le taf faut dire que ça gritte à mort quand même qu'on soit d'accord on est vraiment dans une game All Stars on n'est pas dans une game compétitive et ça se sent effectivement heureusement on revient directement sur le live et c'est japon qui va se faire prendre un parti Humanoid en killing spree on parlait de self-made qui allait sur la mid lane mais au final c'est vraiment Humanoid qui fait le show pour l'instant dans sa jungle j'ai connu un mec comme ça il a changé de rôle il était passé de mid lane à bot lane ça avait pas trop mal marché pour lui au début aussi et là il est revenu mid lane un mec qui s'est fait il a eu un pot d'argent de poche pour aller dans une région qu'on connait à l'ouest loin à l'ouest dans une autre région lointaine oh il n'y a plus il n'y a plus de floraison mortel et sur la mid lane bon self-made meurt et oui il tombe malheureusement la mauvaise situation t'en avais parlé Illisang qui est là le stun qui va toucher du côté du côté de Japan Emmanuel qui va prendre un premier kill on encaisse les dégâts de la tourelle pour Illisang pas de problème c'est bien maîtrisé attention tout de même la graine ça passe il n'y a pas de flash il n'y a pas de flash sur le panthéon donc il ne pourra peut-être pas aller au bout mais on a Robin qui arrive accompagné de Blue il n'a plus le lossus mortel sur la Katarina les kills ont été récupérés encore une fois sur la mid lane bon au final on a un Ione un self-made qui fait honneur à son frère et qui va chercher son meilleur power spike en 0-10 le fameux classique mais bon c'est rigolo c'est que tu as vraiment dans cette idée de compo tu as un Riven player un Ione player qui est un petit peu le nouveau Yasuo player qu'on soit d'accord en termes de réputation on va dire 0 évidemment on va le revoir sur la mid lane Kuspel utilisé en range de tour qui lui fait prendre un coup de tour et ensuite et ensuite ça c'est du grid ouais ça je reconnais ça je reconnais ça moi je fais aussi c'est le héros qui joue pour ton anniversaire ils ont laissé une place justement à l'écran pas de dragon de fée en tout cas pour l'instant on va voir le pop du héros la faille 0-8 minutes qui arrive au niveau de la game self-made qui essaie de récupérer quelques ressources il est pas très bien boui il laisse à bouipo ? bouipo il se met bien bah écoute vas-y la bouipo ah non il laisse à humanoïd oh là là mais qu'est-ce qu'ils sont gentils oh là là traverser la map il y sent qu'il se retrouve au niveau de la top line est-ce qu'on ferait pas un dive peut-être sur armut armut qui est dans le mal il n'a qu'une dague dentelée pas de temps qui naissent le flash qui est revenu il va directement prendre l'agression sur la ribbon qui aura déjà utilisé son ultime mais qui l'aura utilisé beaucoup trop tôt oh bouipo il évite le Q-spell il revient directement en jouant avec les buissons parfait alors qu'à la base il a mis son ulti bouipo pourquoi juste pour avoir un assist au cas où ses alliés tuaient le jace et finalement le joug du Q-spell dans le buisson a été exceptionnel et ça joue bien pour l'instant du côté du LEC les underdogs essayent de se battre mais sont un peu derrière effectivement un peu derrière au gold pour l'instant 1500 gold d'avance principalement sur humanoïde en 5-0 avec sa Thalia ça fait extrêmement mal pour l'instant du côté de la bot lane ça chill mais ça va pas chill très longtemps Ansama a de la visite Blue et Japon au final ne vont pas dive on ne va pas utiliser l'une des meilleures capacités de Pantheon et du coup on a un overextend sur la mid lane self-made complètement tout seul isolé qui va sûrement se faire catch par Blue mais c'est sur la top lane au final on arrive à un des problèmes du Jace oh attention celui-ci de la part de self-made qui ne passera pas joli du coup de la part de Blue t'as un problème de Jace qui est si t'es en retard en early game tu fais pas grand chose t'es pas un vrai kag du coup t'es pas très tanky t'es pas un vrai range t'as pas beaucoup d'escape et t'as pas beaucoup de range et tu te fais tabasser en chaîne et là c'est free food complètement il faut le noter c'est un Jace qui n'a pas d'option la Riven peut directement arriver sur lui le flash de Buipo qui revient bientôt aussi donc là dans la game t'as une Talia qui est fait d'attention d'ailleurs cette Talia qui se fait de Jace dans la jungle japonais qui n'est pas très loin Luke s'avance la Floreuse Mortale qui va toucher est-ce qu'on va aller jusqu'au bout peut-être mais l'arrivée d'Ilysang qui est là justement Ilysang mais la Bouipo qui n'est pas loin il va se faire route par la Floreuse Mortale mais il y va quand même jusqu'au bout de ses idées il prend en partie Zeynott et le combo est parfait il va réussir à prendre le kill self-made qui est celle également d'avoir un impact et qui va réussir à faire tomber le Panthéon il ne reste plus que Robin il ne reste plus que Bambi qui se balade tranquillement dans sa jungle et Ilysang ne va pas pouvoir l'attraper oui quoi que Robin attention c'est un peu greedy ça Robin ici on n'est pas apporté et heureusement il a une froc de passif qui augmente la vitesse de déplacement il est passé hors de portée de Ilysang ça aurait pu très mal se passer il y a un dragon à faire mais Humanoïde est à l'opposé de la map et ça remoute pendant ce temps-là qui se met bien qui récupère un petit peu de ressources effectivement il en a besoin il en a besoin de récupérer au minimum du farm quelques plaques qui se remettent bien en plus de ça il part sur une Muramana donc il ne va pas avoir un impact tout de suite sur la map il devra attendre un tout petit peu pendant que la Riven de Bouipo continue d'accumuler de l'accélération de compétence les bonnes lucidités ont été récupérées également et Selfmade vient de louper son E à travers le mur on ne peut pas passer ce mur Selfmade il fait des tests tu vois c'est le limite testing c'est important le All Stars pour ça le mur d'accès directement Z-Note qui a un flash de disponible tout de même la rafale il y a de la part de Humanoïde ça touche Humanoïde qui s'avance d'un côté il y sang de l'autre c'est allé de Karib dans Silla ici pour Z-Note qui parviendra tout de même à éviter le pulvérase est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout Humanoïde qui va essayer avec quelques auto-attaques mais ça ne suffira pas Robin qui est là en cover une Foreuse Mortelle qui passe à côté on est toujours vivant mais attention le météore qui arrive de la part de Japon on a encore le Lotus Mortelle mais Blue ne va pas l'utiliser on va laisser Tranquil Selfmade sur la mid lane mais Humanoïde ne va pas arrêter sa charge incessante sur Zaynoth le heal est également claqué il va essayer de dodge tout ce qu'il peut et ça ne va pas suffire des Japonais qui va arriver qui va normalement récupérer le kill et là c'est facile c'est Harmoot qui va se le voir offrir sur un plateau d'argent magnifique shutdown récupéré par ce dernier toujours ses fights au niveau de la mid lane Blue face à Selfmade le headbutt le pulvérase Harmoot qui prend assez cher tout le même les gars de Hans sont bons mais peut-être pas suffisants la cleanse de la part de Hans il a cride Hans est mort ici on va se retourner rapidement sur Illisang du côté de Harmoot et de Japon pour le coup Illisang qui essaie de faire un turn ça ne passera pas double kill qui a été récupéré par Japon mais tout de même l'ignite viendra à bout de son opposant petit ignite juste pour récupérer le kill sur la mid lane on n'a plus d'ultime disponible sur Yone donc il est obligé de reculer on a encore les deux ultimes disponibles sur Lilia et Katarina donc il peut difficilement faire quelque chose il aura mal utilisé il aura encore une fois mal utilisé son E mais heureusement Humanoïd va arriver en soutien le smile bleu pour ralentir Blue Humanoïd qui se fait respecter c'est Buipo encore une fois qui va récupérer les miettes un kill supplémentaire pour la Riven et Robin ne va pas s'en sortir double kill je te cache pas que t'es Riven t'as des miettes comme ça t'es plutôt heureux t'en redemande c'est plutôt pas mal un tirap de miettes par contre il n'y a pas d'objectifs qui sont faits toutes les tourelles sont en vie à 13 minutes pourquoi pas Dragon toujours en vie Héros de la Faille toujours en vie et l'écart de gold malgré le fait qu'on soit déjà à 22 kills il est assez restreint tu vois il n'y a que 2500 gold effectivement effectivement 2500 gold uniquement et Elisang qui continue de Rome il va essayer d'aller chercher Zeynot qui n'a plus de summoner spell après avoir tous utilisé au bot le combo mais pour l'instant il n'y a pas encore baliée pour réussir à mettre suffisamment de dégâts ils vont aller jusqu'au bout évidemment pas de soucis le tanking qui est fait de la part de Elisang on se mamasque ce range à tour Wipo quelques auto-attaques attention tout de même heureusement il y a le triomphe qui proque pas de soucis Elisang par contre qui sera sacrifié si on va laisser à Robin je pense au humanoïde humanoïde le flash est bon pour éviter le combo de Jace mais japonais qui va récupérer le premier qui est sur cette ribbon le trade est à l'avantage de l'équipe turque mais la self-made il va arriver la flèche de cristal qui aura touché Blue Blue qui n'a aucun échappatoire possible qu'il ait récupéré par Yone de l'autre côté c'est Robin qui avec le passif de Lilia va récupérer le kill et potentiellement le shutdown sur humanoïde ça continue de ce kill de part et d'autre attention à Japon ici Robin qui essaie de bouger un petit peu self-made qui s'amuse évidemment on tourne sur lui-même pas de soucis on ressoucie évidemment du côté du LEC et au niveau des stuffs qu'est-ce qu'on a ? on a le Gore Drinker du côté de Riven ok c'est pas l'item que j'attendais mais pourquoi pas Luden ok pour la Thalia et on a toujours pas les premiers items nous pour l'instant de Hans mais qui part sur un arc bouclier immortel et de ce Yone Yone tu prends quoi en first ? Kraken tu prends Kraken pour avoir un maximum de dégâts dans tous les cas tu vas faire la soif de sang un peu plus tard qui va te permettre d'avoir la régène donc l'arc bouclier immortel n'est pas si optimal que ça mais c'est ce qu'il va prendre sur ce bac pendant que sur la top lane on va prendre une bot lane oh oui ça fait mal ici Hans malheureusement qui ne peut pas faire grand chose 1, 2, 5 pour le score du petit français Bouipo qui va essayer s'échapper on évitera la graine pas trop de soucis pour cette Riven cette Notte qui allait le chercher en sandwich heureusement il s'est pas loupé au-dessus du mur on s'est déjà tous loupé au-dessus de ces murs tous que ce soit avant ou après le patch qui permet à Riven de dash au-dessus des murs voilà Zeynot pas d'échappatoire il est passé au mauvais endroit au mauvais moment Blue qui va y aller les Dax sont bien placés mais on a le proc de l'arc bouclier immortel flash out de Blue en réaction à cette agression de la part de ce Yone il est un petit peu broken quand même il est un petit peu broken je trouve le perso ça y est les full life vous en faites pareil il vient de prendre un kill il a fait flash une kata et tout qui est considéré on se ment comme très fort d'ailleurs la kata il est pas parti sur le stuff qui est broken non il a fait le Riftmaker en first d'ailleurs tu vois c'est assez surprenant c'est le moisson d'un nocturne ça va le cratère de faille c'est un truc jaune avec un oeil il bat self-made il va essayer d'aller au dive un petit peu loin tout de même il y a Robin qui va venir le chercher sur le côté le FN n'a pas trop peur quoique tout de même on se méfie l'ulti pour essayer de s'échapper mais on ne s'échappe pas d'une Lilia et surtout pas au prix de son flash un 600 gold de récupéré shut down c'est important et pour ceux qui se posent des questions qui n'ont pas suivi le jeu depuis longtemps à noter au niveau de la jungle par exemple il n'y a plus d'item de jungler vous choisissez au début le smite rouge ou le smite bleu une fois que vous avez utilisé cinq fois votre smite et bien votre item disparaît votre smite évolue donc vous pouvez directement faire un stuff comme les joueurs normaux et la flage au cristal ici le combo qui ne va pas passer très bon flash de la part de Harmoot parce qu'il va réussir à s'en sortir parce qu'on a une téléportation qui va être utilisée en plus de ça Bwipo qui va arriver dans le bac Harmoot qui va tomber mais il va prendre avec lui une vachette Bwipo Bwipo il va réussir à trouver le bum sur deux personnes le stun également Zeynoot qui va réussir à s'en sortir très très low life il est sous le tour Bwipo va tomber également c'est un 2 pour 2 sur cette top lane Ansama qui se retrouve tout seul isolé Blue qui arrive Blue niveau 9 le mur là-dessus la part de Mimanoï qui va essayer de venir en backup à Ansama Ans va tomber tout de même et le kill sera récupéré par le jungler du LEC enfin jungler pour cette game au moins c'est ça pour cette game il fait totalement le taf il arrive encore une fois au bon endroit au bon moment dans tous les cas est-ce qu'il y a vraiment un moment où il est au mauvais endroit dans le sens où ça se bat continuellement ça se bat partout donc peu importe où il est il a de quoi se battre bon l'âme du jungler qui ressort du côté de self-made il va aller solo un petit dragon ouais pas de soucis premier da game et mon autre rail a pas fait le spike 0-10 mais bon là niveau crit ça va il a pris il a pris deux cap d'agilité pour arriver au 100% de crit déjà Armut face à self-made si est-ce qu'on peut le faire réellement on a la mana mute du côté d'Armut pas encore la Muramana d'ailleurs je sais si t'as vu à un moment il y a eu pendant une deux semaines la Muramana fonctionnait sur les AP du coup tu jouais des Oriana Muramana tout ça qui était sur vos broken comme truc oh on va sur la mid lane c'est Elisande qui va être pris à partie Elisande qui va tomber extrêmement vite Blue aura pris le premier kill on a Yone qui va réussir à prouver une engage sur deux personnes qui arrivent à prendre un kill et de l'autre côté Blue va tomber également 2 pour 1 en faveur du LEC et ça continue Robin qui s'avance peut-être un peu trop ici Robin sacrifié une nouvelle miette pour cette Riven qui est en train de faire d'ailleurs on est même ici l'hydrovorace qui donne maintenant de l'hability haste de l'omnivamp enfin bref un item qui est vachement vachement sympa mais c'est vrai que le Gordrinker en premier item ça se fait sur Riven il y a beaucoup de choix qui sont possibles sur elle on pourrait aussi faire le Divin Senderer ou autre beaucoup d'options et j'aime bien en fait cette idée où maintenant dans cette saison on a beaucoup d'options sur les personnages pour s'adapter selon les conditions de la game et on revoit ici Lissand qui a tanké tant bien que mal mais avec plus de mal que de bien Yone qui arrive à trouver un ulti sur deux personnes suivi d'un bump de son troisième Q-spell qui a permis d'avoir une excellente engage Robin a essayé de jouer un tout petit peu avec le feu il savait que Buipo arrivait depuis le topside dans tous les cas il était condamné donc il a essayé de mettre quelques petits dégâts mais Ansama ne s'est pas avancé Allez Yissang pour son quatorzième gank de la game accompagné encore une fois d'humanoïdes va encore et toujours aller tuer le Jace Mais ça correspond bien au playstyle d'Yissang ce genre de game en fait à faire du forcing non-stop en fait ça lui va beaucoup trop bien les All-Sars le gars il est bon là-dedans alors pour ça que ça fait inutilisant que parfois mais ici ça se passe plutôt bien deuxième item de récupéré du côté de cette Riven et on a aussi deux items pour Humanoid actuellement il y a un héros de la faille est-ce que les équipes vont essayer de le jouer avant le pop du Baron Hachor oui ça va être rejoué du côté de la TCL pour l'instant quoique ils ne vont même pas aller jusqu'au bout si peut-être non ils n'ont pas l'air de vouloir vraiment on n'aurait pas eu de héros de la faille il reste 30 secondes pour le faire donc ils vont l'abandonner ils ne vont absolument pas le faire les objectifs sont absolument pas prioritaires dans cette game on se retrouve de nouveau sur la mid lane pour l'instant ils sont deux du côté de la LEC ils sont trois magnifique force du vent utilisée par Zeynod pour pouvoir dodge cette pêche de Cristal engage de la part de Japonais qui va réussir à mettre très low life Ansama tentative de la part de Blue qui va se faire arrêter stopper immédiatement dans la mêlée c'était un 1 pour 0 pour l'instant pour la LEC mais on a une tentative de ré-engage du côté de l'équipe turque on va réussir à trouver quelque chose on va réussir à trouver la vachette il y sent que ce héros depuis tout à l'heure il était en position pour encaisser les boulettes potentielles mais attention le rappel de Rideau c'est d'aller loin pour aller cancel le rappel de Rideau mais il tombera rapidement sous le coup de Zeynod on va essayer de reculer du côté du LEC mais ça passera pas Ansama a sacrifié Bouipo qui va aller faire un revenge kill ici Bouipo encore dans la mêlée il a déjà utilisé son guard drinker son éviscérateur mais il aura suffisamment de régén l'hydrevorace aura été complété et il y a largement assez d'omnivamp pour réussir à s'en sortir oh là là Riven Broken Champ non je décolle dans certains contextes très précis oui voilà dans le contexte où elle a récupéré beaucoup de miettes où c'est Bouipo dessus où les adversaires prennent des fights non-stop ce sont des conditions un petit peu particulières en All-Star et en Exus Blitz voilà globalement c'est à peu près ça l'idée on va revoir le fight depuis le début Flèche des Crystals très très bon dodge de la part de Zeynod avec le Gale Force il y a un thème qui permet au Karyadé maintenant de faire un petit dash très pratique pour le coup et qui fait que tes autres items te donnent de la vitesse de déplacement donc sur un Ging c'est Giga Broken c'est vraiment intéressant bon Elisang il savait qu'il était condamné il y a le stun du Panthéon qui est arrivé donc il a choisi de réengager à ce moment là et là self-made on ne le verra pas mais il s'est senti pousser des ailes il s'est dit il faut que je sauve mes alliés du rappel de Rideau attention ici on se fait Kaji côté de Japon pour le moment on met tout le monde des ropés de la jungle de la TCL le stun qui proc sur Robin on va devoir reculer du côté du LEC par contre Ansama qui n'est pas vraiment avec ses alliés Humanoïd qui va essayer de bloquer Blue on force le Shunpo out et surtout on essaie de sauver les alliés mais ça ne passera pas ici en kiva succombo et Bouipo qui prend beaucoup de dégâts il faut reculer du côté du LEC Ansama qui avait son flash de disponible et heureusement joli juke oh le one shot il a délai totalement le Jin qui s'était un tout petit peu trop avancé il s'est pris le combo complet double kill de la part du Manoïd self-made qui essaie de l'accompagner mais pour l'instant ça commence à se retourner du côté de l'équipe turque le kill va être récupéré par Robin après un bon travail de Blue et qui arrive qui arrive au moment des miettes toujours le même encore et toujours le doublé sur la réactivation de l'ulti incroyable il arrive toujours à la fin on aura peut-être à un moment un fight de Bouipo qui arrive au début qui arrive à trouver une engage en même temps que self-made c'est bien d'arriver au début avec Riven parce que tu prends un stun et tu te fais rec sur le temps d'un stun sinon du coup c'est pas si simple je pense qu'arriver à la fin c'est bien oui arriver à la fin pour avoir 11 kills à 22 minutes c'est bien ça me plaît beaucoup en tout cas on est à 57 kills en 22 minutes 57 c'est pas mal franchement là nous c'est du gameplay qu'on reconnait ça c'est on arrive à voir ça dans nos normal games pas nos rank-ins ça c'est des normal games comment lire ça dépend ok deuxième dragon de la game qui va être fait par le LEC alors est-ce qu'on aura une map des vents est-ce qu'on aura une map des océans ici dans tous les cas c'est pas une game où il y a beaucoup de temps qui naissera une map des océans une map des océans ça m'étonnerait qu'on joue jusqu'au quatrième dragon puisqu'il n'a pas eu un énorme focus sur ses objectifs depuis le début de la partie l'ulti a été claqué du côté de Blipo magnifique size step de la part de Harmut qui va quand même se prendre le stun de la Riven il est au corps à corps de cette dernière et le combo va être suffisamment propre pour réussir à prendre un kill il est sang qui ne va pas trouver un combo sur plusieurs personnes c'est pas la première fois au z-not il arrive à flash out un combo d'il est sang justement parce que il sent que ça tourne mal pour lui ça pourrait tourner mal en tout cas ici oh ça c'est beau par contre de la part de l'isang humanaoui qui va boquer les adversaires avec le mur de la tisseuse est-ce qu'on peut le faire pendant ce temps-là regardez self-make qui est au milieu de la mêlée avec Blipo ils se battent bec et ongle avec leurs adversaires pendant que le reste de leurs coéquipiers détruisent la composition de la TCL et encore une fois c'est Bambi c'est Bambi qui part tranquillement tout seul après avoir réussi à s'échapper de la mêlée mais pendant ce temps le reste de l'équipe européenne va démarrer un baron d'Achor 24ème minute de jeu c'est peut-être le moment de commencer à faire tomber des tours ouais 3 tours de tombe avant 4 minutes c'est pas kifou mais je te rejoins il va falloir s'y mettre un petit peu la graine de la part de Robin qui confirme de toute façon ce que sont en train de faire les méchants les méchants c'est toujours ceux qui sont en face retenez ça on récupère le nage il y a maintenant un bel avantage au gold tout de même on est à 5000 gold d'avance pour le LEC 2 dragons 1 baron d'Achor ça va devenir gentil mais self-made ici il fait la saucisse Wipo va pouvoir taper tranquillement d'ailleurs je le cancel du Lotus Mortel de la part de Wipo oh bon flash parce que je pense que c'était l'exécute avec le Q-spell chargé de Pantheon sur ce Yonet bon flash de la part de self-made qui aura terminé sa lame d'infini il a donc 100% de crit des dégâts supplémentaires sur ces derniers sur le stuff de Riven on a terminé un coup près noir donc un maximum d'hability haste ouais et surtout alors le coup près noir un proc on hit qui est vachement intéressant outre la réduction d'armure qu'on connait en fait ça fait des dégâts on hit je crois c'est de 5% selon les HP manquants de l'adversaire ce qui est enfin un thème où je me suis posé la question sur Luciane ça devenait pas assez ouf parce qu'en plus de règle de l'armure adverse avec ton ulti comme tu mettais des double shots à chaque fois t'as un on hit qui est l'inverse de la BRK en fait et attention ici la flage de cristal enchantée qui va toucher sur Robin qui tombera adieu adieu Thalia 11 kills le rabat don terminé il n'y a pas de il n'y a pas à tergiverser le Zonia n'aura pas été utile sur la Lilia bon autant ce matin c'était les petits rigolos de la LPL de la LCK qui jouaient écoute ils sont pas très forts on s'incline du côté de la Turquie alors il n'y avait que 3 tours qui étaient prises avant le Baron mais du coup de passer de 3 tours à Nexus c'est quand même extrêmement rapide bon bah écoute je dirais que la game est adaptée à ça t'attends que les adversaires aient un temps de mort assez long pour ensuite terminer le travail et on va encore essayer de prendre des kills Guipo qui va donner le kill entre sa main tranquillement Robin qui te lâche sa meilleure pose dorée mais qui va se faire avoir par self-made ça va être terminé là-dessus le LEC qui va réussir à prendre sa première victoire de la soirée ils vont encore jouer juste après contre l'équipe russe attendez j'avais oublié c'est pas fini mais non c'est pas fini tant que c'est pas fini le Nexus est encore là le Nexus est encore là on est encore là pendant un petit moment alors ce qui est bien avec ce genre de game c'est que tu sais pas exactement s'ils vont essayer d'aller finir après ou si ça va gigasso après se dit au Underdog on the Hunt je me souviens d'une game où on pensait que c'était gagné mais c'était pas gagné parce que les creeps ont gagné à l'autre bout de la map on s'en souvient de cette partie ouais 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 on s'en souvient maintenant la grande question c'est est-ce qu'ils vont vouloir finir ou pas parce que ils pourraient bien s'amuser à prendre un dragon s'amuser à prendre des fights et les perdre parce qu'il y a toujours une Katarina en face Katarina tu lui donnes un reset elle va prendre le deuxième et ça enchaîne mais il paraît qu'il ne faut pas jouer avec la nourriture c'est pas bien ouais mais All Star c'est ce que tout le peuple veut te sens-tu le peuple c'est ton anniversaire alors tu as le droit de faire tes choix pour l'instant l'équipe turque va totalement sur le topside je vois qu'il y a deux joueurs du LEC qui vont au bot moi je dis que ça peut catch mais bon le poteau rose aura été révélé par le pigeon de hache faudrait quand même un gigastro mais ça reste possible de toute façon vu comment ils s'amusent dans la game moi c'est pas quelque chose qui me surprendrait complètement non plus mais je t'avoue c'est là au niveau des stuffs où tu vois qu'il y a un écart qui est colossal quand même il y a un item mythique et deux à trois légendaires quasiment au minimum deux sur chacun des joueurs du côté du LEC là où en face bon on en a un on a un mythique on a un légendaire les deuxièmes qui arrivent le problème c'est que t'as quand même quasiment un item d'écart à chaque fois et attention d'ailleurs self-made ici qu'il fallait chercher le trade d'armout qui prend d'énormes dégâts et qui mourra de l'ignite de self-made malheureusement pour lui c'est bien tenté mais voilà Yone c'est un petit peu broken le revenge kill évidemment qui est pris rapidement c'est Bouy pour occupation poube et sous le coup de Z-Not mais regardez qui voit l'âge c'est l'Imanoïde avec le mur de la tisseuse le problème c'est qu'il est enfermé dans la base adverse Blue qui va aller se suicider sur sa rafalie et Z-Not fera de même et je pense qu'on peut terminer la game ici Effectivement on va essayer d'aller chercher flushing de la part de alors je savais pas que le flash-in ça faisait des dégâts pour faire disparaît les adversaires c'est très efficace le flash-in qui fait des dégâts c'est pas mal ils vont le péter Snexus ou pas quand même parce que il y a un moment je sais pas à quel point t'as le droit de te moquer des adversaires t'as le droit de les poussèdre un petit peu comme ils font NA ce que j'aimais beaucoup les petits pouss pas qu'ont NA d'ailleurs ouais mais là ils se foutent bien de leur gueule quand même oh là 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 c'est pas mal je me dis pas mal là je crois qu'ils attendent Jace en fait là ils attendent Jace et Ansama cette fois va tanker la tour et va mourir sous les coups de la fontaine mais terminez là cette game pas encore ce n'est pas fini et Blue normalement on va récupérer le kill les deux dagues qui vont être évitées et ça se marre ça se marre complètement du côté du manuil il est mort de rire et ce n'est pas fini tant que le Nexus n'aura pas été attaqué je pense qu'ils se sont dit du côté de l'équipe LEC celui qui tape le Nexus il a un gage tu vois c'est possible en plus ça ne me surprendrait pas au niveau des joueurs bon Bwipo il est bien fait il n'a pas de flash par contre Riven sans flash tu n'aimes pas trop aller fight justement tu es obligé d'attendre que Lissang fasse quelque chose Lissang a son flash Bwipo a bientôt le sien on va attendre un petit peu qu'est-ce qu'on a comme capacité de damage réelle du côté de la Turquie il n'y a pas grand chose en fait tu as la graine de Robin c'est pas fou alors il faut un flash in de Robin tout 12 berceuses pas simple à mettre en place 13 Z-Notes c'est une florise mortelle après une spire de Japon potentiellement je reste perplexe il doit croiser les doigts que la Lissang ne veut pas terminer on récupère des petits goals par-ci par-là bon attention c'est Ansama qui va se prendre la graine la clean va être utilisée immédiatement et Selfmade aura donné son corps en 1v5 le Yasuo syndrome ouais non mais c'est exactement ça tu vois c'est ouais t'as un bouton qui brille t'appuies dessus il y en a qui ont essayé il y a des problèmes oh Z-Notes il va avoir des problèmes là forcément on connait Lissang on savait qu'il a de la engage là-dessus par contre Bwipo n'est pas encore encore à corps le flash in mais Blue arrive à se repositionner le Zonya qui aura été claqué immédiatement et pour l'instant Bwipo qui arrive à sustain suffisamment Bwipo dans la back lane Bwipo qui ne meurt pas Armut et Robin sont les deux seuls qui restent mais la Bwip Bwipo malheureusement qui ne va pas toucher son éviscérateur et qui va mourir sous le passif de la Lillia le magnifique coup de marteau de Jace aura empêché la Riven de proc l'éviscérateur le Grand Rinker ouais Bwipo je trouvais smart au début il a attendu avant de faire son flash il restait encore dès qu'il se plaît justement pour se redéplacer et tout mais il se marre Bwipo c'est toujours il a une bonne homie naturelle ce joueur qui est assez incroyable je trouve au niveau de son attitude de sa démarche de l'ensemble de sa façon de parler tout est incroyable chez lui alors Armut Ansama le tryhard on le voit Ansama Ansama forcément Armut qui va l'attaquer mais il y avait le garde du corps humanoïde qui est là pour attaquer le champion Blue niveau 13 et il va réussir à prendre le kill immédiatement mais les huignons les huignons seront venus à bout Ansama forcément aura attaqué le Nexus notre tryharder français c'est pour équilibrer Koro tu vois il y a qui tryhard et il y a le deuxième il n'est pas là pour épiler des kiwis il est là pour gagner et dire aux underdogs calmez-vous si nous sommes en LEC et pas vous et encore certains joueurs ils sont maintenant il faut du temps entre eux tu vois c'est important de s'imposer ce matin la LPL la LCK oui quelques soucis mais bon pour cette game zéro on est accompagné de gens exceptionnels pour ce au Sars des stars évidemment de la scène française nous avons quelques guests à vous présenter et on va commencer évidemment sur la gauche par Inno TC Niwa-san et notre cher Tukuyu comment allez-vous mesdames messieurs Inno TC on va commencer par toi alors ça va très bien par contre je n'ai pas de retour de ton son il est allumé mon micro ah nickel c'est bon là ouais ça va super bien toi nickel les games sont incroyables Niwa 7 games exceptionnels n'est-ce pas les All Stars ah ouais franchement ils ne sont pas finis tout de suite mais j'ai bien rigolé toute la game ça me rappelle un peu les traumas que t'organises au niveau des games tu vois je trouve qu'on a un peu les mêmes vibes Tukuyu le LEC c'est un peu le futur pour toi alors est-ce que les All Stars c'est le truc qui te ferait marrer d'y être ou pas ça peut être marrant c'est fun tu swap role tu tu veux ce que tu veux t'en as pensé quoi toi du Yone de self-made je pense que j'aurais été meilleur qu'HumanWid sur Talia c'est ce qu'on veut entendre c'est ce qu'on veut entendre aïe aïe InOTC du coup je sais pas si t'as beaucoup joué toi sur cette nouvelle saison finalement pour voir un peu parce qu'au niveau de la méta je t'avoue que c'est juste fou le Clown Fiesta c'est devenu n'importe quoi et surtout par contre je suis un petit peu dégoûtée parce que dans cette game on n'a pas eu de rel là ce matin il y en avait pas mal du coup là ce soir je m'attendais à en voir un peu plus mais enfin tu me diras c'est que la première game donc il y a moyen peut-être que ça arrive après ça a été ban malheureusement la rel par la Turquie d'ailleurs c'est ça on va récupérer le LEC après qu'ils vont enchaîner avec LCL pour le coup mais au niveau de cette game 0 je suis un peu un peu perplexe parce que je sais pas si au niveau des conditions de Riot tu as le droit d'amuser avec les adversaires ou si pour les All Stars c'est autorisé je pense que Riot dit que sur les All Stars c'est autorisé ils sont là pour s'amuser donc j'espère qu'ils ont le droit j'espère qu'il n'y aura pas de problème ça m'étonnerait très très fortement quand tu vois de toute façon les pics qui sont pris du côté du LEC ils étaient là pour s'amuser la Turquie et on a une petite surprise qui arrive me dit-on dans l'oreille quelle est-elle ? il va se passer quelque chose je ne sais pas quoi mais il va se passer quelque chose après un vu il faut guetter attendant tu parlais de pic récemment petit tour de table tu voulais que Yone soit joué il y était je voulais que Krivane soit joué elle y était et oh là là oh là là joyeux anniversaire joyeux anniversaire il fait le grand tour joyeux anniversaire joyeux anniversaire il devient vieux c'est presque un castor bon bah merci merci beaucoup let's go j'ai eu le rose oh là je crois que Tech Tech est mort mais tout va bien rassurez-vous à peu près je pense que c'est à peu près ok tout va bien au niveau de Tech Tech il est toujours vivant très jolie rose d'ailleurs très jolie rose mais félicitations et du coup j'allais arriver au niveau des pics on fait un tour tu voulais Yone yahu je voulais Riven yahu Inno TC quel pic tu voudrais voir ? là maintenant pour la prochaine ? ouais une rel une rel Niwa Samira Samira Tukoui Timo yes c'est validé on va avoir normalement Bouipo qui nous arrive en interview ah et bah non on nous dit Bouipo est-ce que ça m'étonne ? Bouipo il nous a troll ok donc on a un peu de soucis au niveau du clean feed soyez rassurés moi je m'attendais c'est genre le mec il a vraiment posé un troll en mode no non je viens pas je viens pas au final ma Riven elle était clean j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur la faille je me prépare pour la prochaine game est-ce que c'est pas un des meilleurs pics du jeu Riven ? ça fait partie ça fait partie mais après je connais un certain d'autres caster qui aurait directement appelé Bard il est vrai il est vrai mais bon d'ailleurs par Riven Tukoui on sait que t'as un champion pool qui est plutôt orienté autour des mages et tout et tout est-ce que tu peux déjà je sais pas nous dévoiler quelques petites surprises pour cette année est-ce qu'il y a une évolution de champion pool plus assassin des mêlées au mid du Yone des trucs comme ça ? moi j'ai toujours à peu près tout joué mais voilà si ça devient en méta que c'est fort et tout alors sur une échelle de 1 à méta Yone c'est où ? c'est à 12 12 sur 10 ouais c'est à peu près ça le champion il est broken avant j'ai dit que Yone est plus mécanique que Yasuo ça veut dire que tu peux faire beaucoup plus de choses avec que si t'avais Yasuo t'es d'accord avec moi ou pas ? bah Yasuo en fait faut faire tu peux dash tout le temps donc je dirais qu'elle soit quand même plus mécanique bah rip j'ai été refusé par Tuktuk voilà allez hop Niwa t'as longtemps été joueuse d'ADC je crois que t'as fait plusieurs rôles de toute façon t'as beaucoup switché la méta sur cette saison en termes d'ADC tu le sens comment ? parce qu'il y a beaucoup d'ADC tu vois qui sont pas trop satisfaits de ce qui se passe en mode peu d'efficacité on crève rapidement et tout comment tu ressens toi cette nouvelle saison ? alors je m'étais super bien amusée avec Jean, Dark Harvest, Eclipse c'était super drôle par contre ouais j'ai vu que les win rates d'ADC avaient dégringolé en fait mais je pense qu'on va s'attendre à cette saison avoir des ADC un petit peu un peu un peu un peu plus exotique tu veux dire du coup un peu exotique à la Swain Yasuo comme à l'ancienne un peu quoi et du coup une OTC toi tu le ressens comment cette nouvelle saison ? parce qu'en plus toi tu suis vachement les patchs avec le service à pré-gang à Skib je les présente ouais ouais il y a énormément de moi je vois ça dans le positif c'est à dire qu'en fait à chaque fois qu'on présente un patch au SAG en gros il y a ce côté où tu dis ok le Riot propose une méta et en fait du coup les joueurs pro t'as hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir découvrir et ce qu'ils vont leur rôle c'est d'aller chercher en profondeur le jeu et d'aller voir les limites de justement cette nouvelle méta et par exemple moi ce que j'attends le plus ça va être vraiment les pics genre Twitch au mid ou Volibert AP enfin tu vois genre ça va être le fou tu vois au mid ça va être fou ça va être très très fou t'as tout ce côté un petit peu où en termes de statistiques pures c'est Toucan Céleste d'ailleurs qui en parle beaucoup qui était analyste au niveau de la team Unicorn of Love qu'on va retrouver d'ailleurs juste après face au LEC et Toucan Céleste il aime bien aller chercher un petit peu qu'est-ce qui va être fort ou pas dans la méta juste au niveau des chiffres et il avait expliqué du coup que le Twitch support AP était complètement broken en fait en termes de statistiques pures et dures c'est comme le Shen Jungle il en avait parlé genre longtemps avant qu'on le revoit au niveau des Worlds et tout vraiment il avait dit c'est fort en jungle en fait ça clear bien ça faisait déjà à peu près un an les stats de Shen n'ont pas été beaucoup modifiés mais il faut toujours le temps avant que les gens se mettent à essayer de le jouer ou des trucs comme ça et je pense que c'est un des points importants d'avoir quelques analystes et bon bah pour le coup l'équipe de Toucan Céleste et les UL ont fait une perf qui a été tout à fait respectable au niveau des Worlds une perf qui a été respectable et qui a été respectée par beaucoup de fans c'est toute l'équipe des Ninkorn of Love que vous allez retrouver dans le match juste après ils vont jouer contre l'équipe de LEC donc ce sera Boss Ananasic No Man's sur la midlane Gadget et le support Santas Santas effectivement ça tombe bien vu la période je pense on est pas mal avec Santas actuellement on doit avoir un bullet point interview qui va arriver dans pas trop longtemps je sais pas exactement où ça en est comme vous avez vu les joueurs sont chez eux forcément avec webcam et tout donc il y a quelques petits soucis techniques qui sont indépendants de notre volonté bien sûr mais il va falloir faire avec de toute façon prochaine game qu'est-ce qu'on peut attendre d'une équipe qui a quand même fait des superbes perfs au niveau des Worlds et j'arrive pas en fait à me prononcer s'ils vont jouer troll ou s'ils vont jouer giga sérieux je me demande parce que Gadget au niveau des Worlds avait sorti des très très bons Twitch Rakan c'est eux qui l'avaient sorti tu viens juste de parler du Twitch AP ça m'étonnerait pas de voir un petit Twitch AP du côté de Gadget tu vois tu l'utilises directement ça fonctionne extrêmement bien actuellement ouais il y a pas mal de trucs au niveau de la méta et d'ailleurs au niveau de nos chers guests quitte à ce que vous soyez là je vais vous faire participer bien évidemment est-ce que vous avez un truc qui est inattendu que vous avez essayé que vous avez trouvé broken Inno TC dans quel tu veux dire dans la méta actuelle ouais un perso où tu t'es dit j'ai envie de le jouer comme ça je fais un test et qu'il marche bien alors que c'est inattendu wow attends tu me poses une colle on peut revenir à toi non parce qu'en fait moi je suis plutôt c'est intéressant justement comme question parce que moi je suis plutôt du genre à jouer plutôt safe je t'avouerais tu vois genre par exemple je vais pas tester des choses je vais être vraiment dans ma zone de confort parce que quand je joue je joue avec mes potes et on joue les pics qu'on veut à l'endroit où on le veut en fait donc du coup je vais pas avoir tendance à tester des choses exotiques tu vois je suis pas je suis pas dans le test et dans le ok d'accord donc ouais tu restes dans un truc où tu sais que tu vas avoir un truc stable efficace tu vas pas dire à tes potes je suis désolé j'ai raté j'ai failli la game parce qu'en général quand je joue pour le peu haut que je joue justement tu vois c'est qu'il y a un enjeu derrière aussi c'est que quand on joue avec les potes c'est que oui on veut s'amuser mais aussi on veut gagner tu vois donc l'objectif c'est pas non plus de se dire ah vas-y je vais faire un peu voilà c'est ma façon de jouer merci du retour du coup Niwa il y a un truc que tu as découvert où tu t'es dit ça je m'y attendais pas mais c'est trop bien j'ai testé merci merci Toucan Céleste qui m'a fait tester Ash Hydrovoras Runan j'ai trouvé ça super fort du coup j'adore le jouer et en fait les nouveaux items aussi montrent une polyvalence beaucoup plus grande des ADKRI avec Galeforce etc qui rende un peu le gameplay d'ADKRI plus mouvant et du coup j'aime beaucoup tester les nouveaux stuff que tu contestes ok bah c'est vrai que c'est pas inintéressant Toucou et toi il y a un truc où tu t'es dit ça j'aime bien et j'espère que ce sera pas nerf moi si vous voulez j'ai un truc qui peut être marrant à jouer mais je sais pas ce que ça vaudra en compète et tout mais le blanc Hell of Blade voilà éclatez-vous avec ça ok le blanc Hell of Blade et c'est sur ces quelques mots qu'on va se quitter pour une courte pause on se retrouve juste après pour le deuxième match LEC face à LCL à tout de suite